Sous une pluie de sanctions, des exercices militaires lancés en Iran dans un contexte de réintroduction des sanctions américaines, des exercices militaires à grande échelle ont été lancés avec la participation de l'aviation et de systèmes de défense aérienne. Dès ce lundi 5 novembre, les États-Unis rétablissent les sanctions contre les secteurs pétroliers et financiers iraniens qui avaient été levés sous Barack Obama. Dans le même temps, l'Iran a lancé des exercices de grande échelle impliquant divers armements, a rapporté l'agence Meur. Les manœuvres, qui dureront deux jours, couvriront plus de 500 000 km² du territoire iranien. Il prévoit également d'utiliser les forces aéronautiques du corps des gardes de la Révolution islamique, dont l'aviation et des systèmes de défense aérienne. Selon l'armée iranienne, le but des exercices est de « tester les missiles, les munitions et les systèmes de sa production nationale ». De plus, les manœuvres permettront de détecter, de poursuivre et de détruire des cibles d'un ennemi conventionnel. Le 3 novembre, l'Iran a lancé la production en série de son premier chasseur de quatrième génération, le Kofsar.